Musique Samir Emadi dans son labo de Sousse, un spécialiste du cancer, un militant aussi qui craque les millions volés par le clan Ben Ali. Ça prend du temps, donc, au dépend de ma vie privée, de ma vie sportive, de mes loisirs, donc je passe énormément de temps là-dessus, au moins 3-4 heures par jour. Formé à Genève, il connaît les lenteurs suisses, mais il garde espoir. Je dois beaucoup à la Suisse, raison pour laquelle je souhaiterais que ce dossier soit traité le plus rapidement possible, avec toute la transparence, parce que ça serait dommage que ma deuxième patrie ait des problèmes avec mon pays d'origine. Mais c'est pas seulement un problème d'argent, mais en fait, c'est une atteinte à la dignité de l'être humain, de les confisquer ses biens. Samir Emadi siège à la commission tunisienne contre la corruption. Même sur la route, il a des dizaines de dossiers en tête. Son diagnostic. La place financière suisse a été utilisée comme plaque tournante pour les pots de vin et pour le transfert d'argent. Direction la banlieue, il faut voir du lourd, comme ce chantier de la centrale thermique de sa ville. On parle de millions, d'un cas emblématique du système Ben Ali. Et c'est lui-même, ce président, qui supervisait de l'accord pour ses grands projets, moyennant des commissions qui sont versées à l'étranger. Et en l'occurrence, en Suisse. Une réunion militante, des dossiers chauds. On s'attend à ce qu'on exécute les promesses de madame l'ancienne présidente de la Confédération, qui nous a promis par écrit d'accélérer au maximum les procédures de récupération des avoirs. Sous-titrage ST' 501